Si je vous dis Madeleine, alors vous pensez sûrement immédiatement à Proust, l'auteur du célèbre roman « À la recherche du temps perdu », un ouvrage en sept tomes qui figure parmi les livres préférés des Français, mais qui pour beaucoup est souvent resté inachevé. Et c'est ici au musée Carnavalet qu'une grande exposition sur le Paris de Proust est organisée à l'occasion de son 150e anniversaire. On commence la visite par cette sublime bijouterie fouquée, conçue en 1901 par l'artiste Alphonse Muchat. Elle nous donne une idée du Paris dans lequel évoluait Proust. Quand on passe ses portes, on se retrouve tout de suite transporté à la Belle Époque. Et nous allons retrouver la commissaire de l'exposition pour nous parler justement du Paris dans lequel évoluait Proust. C'est le Paris des grandes percées haussmaniennes, c'est un Paris moderne, celui du 8e arrondissement, où des avenues rectilignes sont ponctuées de monuments qui les couronnent. Donc Proust va grandir, et son milieu le lui permet d'autant plus, dans un environnement extrêmement brillant, prospère, où les cercles intellectuels et artistiques se croisent et se mélangent. Il est lycéen au lycée Condorcet, et c'est en fréquentant les salons des maires de ses camarades de lycée qu'il accède progressivement à ce grand monde qu'il désire découvrir. La capitale joue un rôle déterminant dans l'inspiration de Proust. Il s'inspire notamment des quartiers où il a vécu, des personnalités qu'il fréquente, et on retrouve même certaines connaissances de Proust dans les personnages de son roman. Ce personnage de Robert de Montesquieu, qui est un homme plus âgé, qui a une vingtaine d'années de plus que Marcel Proust quand il le rencontre, est un personnage tout à fait excentrique. Et c'est vrai que Proust s'est servi des principaux traits de Montesquieu pour donner naissance au baron de Charlus. Robert de Montesquieu s'en apercevant, s'en est offusqué, et s'en est vexé momentanément. La duchesse de Guermante est un savant mélange assez indémêlable entre l'esprit de Geneviève Strauss, la mère de son camarade Jacques Bizet, ce personnage extrêmement mondain et extrêmement admiré aussi de Proust, qu'est la comtesse Greffule, mais également l'or de Chevignet, une aristocrate que Proust admirait et fréquentait. Donc c'est cet alliage de personnalités rencontrées qui permet à l'écrivain de forger les principaux personnages du roman. La Belle Époque, c'est aussi le temps des salons littéraires que Marcel Proust aime fréquenter. Ces salons, tenus par des femmes, jouent un rôle déterminant dans la vie intellectuelle et artistique de l'époque. Un salon qui n'est pas à proprement parler un salon littéraire, mais qui est un salon artistique, qui va énormément compter dans la carrière mondaine de Proust, c'est le salon de Madeleine Lemaire, un salon qui se trouvait rue de Monceau dans le 17e arrondissement et dans lequel le jeune Proust s'est beaucoup rendu, où il a fait des rencontres tout à fait décisives. Ce salon de Madeleine Lemaire est tout à fait caractéristique de ce mélange des genres de la fin du 19e siècle, puisque Proust y croise aussi bien Anatole France que certains musiciens et qu'il va effectivement, à partir de cette société, composer également les principaux traits de ce qui caractérisera plus tard dans le roman le salon Verdurin. À cette époque, les bordels peuplent la capitale parisienne. On en compte pas moins de 200 officiels, sans oublier les nombreux établissements clandestins, des endroits où Proust aime passer ses soirées à l'abri des regards. Il y a des maisons closes pour messieurs hétérosexuels et puis il y a des maisons closes pour homosexuels. Et donc Proust fréquente cette deuxième catégorie et on connaît l'épisode fameux où le 11 janvier 1918, Proust est contrôlé dans une maison close qui se trouve rue de l'arcade, dans un hôtel, qui s'appelle l'Hôtel Marigny, qui d'ailleurs existe toujours. Et donc cet hôtel Marigny est le cadre, effectivement, de cette descente de police et du procès verbal sur lequel le nom de Proust est mentionné. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, bien évidemment, cet hôtel Marigny se retrouve dans le roman. On termine la visite par la chambre de Proust, là où il a écrit et passé ses dernières heures. Regardez cette incroyable photo de Proust sur son lit de mort. Elle a été prise par Manré à la demande de Jean Cocteau. On a même retrouvé sur les barreaux de son lit des traces de moisissures, résultat d'une plante qu'il fumigait pour soigner son asthme. Et on aperçoit le liège qui recouvrait les murs de sa chambre car Proust souhaitait s'isoler des bruits extérieurs et notamment des cloches de la madeleine. Proust décède dans cette chambre à l'âge de 51 ans, épuisé d'une bronchite mal soignée, ne se doutant pas qu'il deviendrait un jour à l'un des écrivains français les plus célèbres au monde.